Je suis bien attaché, gonflage, tempo, contrôle, retournement, accélération. Et surtout après décollage, c'est piloter la voile tout de suite. Parce que les moments où on est le plus vulnérable en parapente, c'est les moments où on est près du sol. Et après le décollage, on est près du sol, dans une masse d'air qui peut être turbulente. Donc là, on pilote tout de suite. On ne s'assoit pas, on ne bidouille pas le GPS, on ne lâche pas les commandes. Donc le plus simple, c'est de les prendre les deux dans la même main. Cela dit, pour l'avoir déjà vu faire, si on prend les deux commandes dans la même main, mais qu'après on ne regarde pas où on va et on s'occupe de la sellette, tourner face aux arbres, changer de main pour s'installer de l'autre côté et repartir. Donc il n'a pas touché les arbres, il a repris ses commandes et il ne s'était même pas aperçu qu'il était passé à deux mètres des arbres. Donc bon, c'est une technique aussi. Si après on s'installe en gardant les commandes dans les mains, là évidemment on se rapproche du décrochage. Au moment où on veut glisser les fesses au fond de la sellette, on en oublie qu'on a les commandes dans les mains et que c'est grâce à elles qu'on pilote notre parapente. Et là, on n'est plus du tout en mode pilote actif et on va pousser les fesses en même temps qu'on va tirer sur les commandes et on va frôler le risque de décrochage si on ne décroche pas la voile.